Et demain c'est le Derby de la Molle et un match extrêmement important pour les deux équipes et surtout un match spécial, comme aiment le dire les Italiens, Derby ça ne se joue pas, ça se gagne donc honte aux perdants et évidemment bonheur aux gagnants, les Bianconeri abordent ce match évidemment avec le statut de net favori, là aussi il y a deux classes d'écart entre la Juve et le Torino voire peut-être plus des objectifs différents puisque la Juve lutte pour des courses européennes tous les ans et pour le championnat, le Scudetto et le Torino visent pour des objectifs bien plus bas il y a des intérêts aussi économiques évidemment différents, une capacité économique différente mais bref tout ça fait que ce match est évidemment important et surtout très spécial Juve-Torino c'est l'un des matchs les plus attendus et ça sera demain à la Lyon Stadium d'ailleurs je vous l'avais annoncé hier sur Twitter et ça a été confirmé aujourd'hui par Max Aigri la Lyon Stadium sera sold out demain pour le match face au Torino alors avant que vous me demandiez, oui c'est toujours 50% de la capacité totale en Italie malgré tout pour très certainement à vérifier mais la première fois de la saison en Serie A 100% donc des 50% de la capacité totale seront remplies il y avait eu le match face à Milan où on s'approchait de ça mais c'était pas sold out donc demain à Lyon Stadium, d'ailleurs on se retrouvera à l'extérieur de l'Alliance Stadium évidemment pour débriefer de ce derby qui a donc le saveur d'un derby différent avec un enthousiasme différent, l'enthousiasme est revenu au sein des typhosies j'ai pu le constater en dessous des commentaires de mes vidéos YouTube sur Twitter, à la télévision en voyant les typhosies parler donc évidemment dans les commentaires toutes vos impressions sur ce match à quelle composition vous vous attendez et on va faire un débrief dans cette vidéo évidemment sur la classique conférence de presse de présentation de Max Aigri qui avait lieu à 14h avec donc deux absents importants majeurs ceux de Leonardo Bonucci et Bernardeschi pourquoi je ne parle pas de Kevini et Keza tout simplement parce que là on s'y attendait Bernardeschi s'était un petit peu dans les ardeurs tout simplement puisqu'hier il ne s'était pas entraîné avec le groupe encore un travail différencié et donc Max Aigri l'a confirmé aujourd'hui il ne sera pas à disposition, il y avait un objectif de le voir dans le groupe dès lundi, dès mardi dernier pour la reprise de l'entraînement ça c'est un petit peu compliqué donc voilà l'ancien numéro 33 Bianconero sera forfait à noter que voilà la dernière fois qu'il a joué à l'Alliance Stadium c'était face à Cagliari et il l'avait marqué mais en tout cas il sera forfait aussi pour Bonucci qui voilà cette saison depuis quelques semaines, quelques mois a du mal à se remettre en jambes, nouvelle fatigue musculaire voilà il ne faut pas oublier que Bonucci va sur ses 35 printemps et là tout l'intérêt d'aller chercher d'autres défenseurs et intervenir d'un point de vue défensif cet été on en reparlera demain dans une vidéo sur Mattaïs de Ligue puisqu'on fera un point plus clair sur l'avenir de l'Hollandais donc voilà les principales informations les principales informations de formation Juan Cuadrado sera titulaire à droite suspension de Danilo puisqu'on a parlé des 4 joueurs forfaits il y a aussi la suspension de Danilo en prenant compte carton jaune face à le week-end dernier qui donc lui cause cette absence-là profite évidemment une perte importante pour Max Aigri qui très certainement aurait mis je pense Danilo titulaire qui venait quand même d'une prestation plutôt correcte face à la Talente surtout en nette croissance en deuxième période avec évidemment ce but sauveur ce but extrêmement important qui donc permet au Bianconeri pour un classement de garder un point d'avance sur la Talente évidemment avec la DA qui a un match en retard mais voilà les matchs il faut les jouer et à l'heure actuelle la Juve est devant et le Juan Cuadrado titulaire l'autre principale information et indication de formation c'est que Rabiot devrait donc être titulaire puisque Max Aigri a dit alors du moins si le 4-3-3 est reconfirmé puisqu'il n'a pas dit Rabiot sera titulaire c'est une suggestion de formation que je me suis faite tout simplement puisqu'un entre Zakaria et McKinney sera titulaire et un entre Locatelli et Arthur sera titulaire avant l'entraînement du jour donc je vous le dis avant l'entraînement du jour donc peut-être que les choses sont différentes après l'entraînement du jour évidemment pour les dernières news de formation suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux Zakaria et Locatelli étaient favoris sur McKinney et Arthur on verra si ça sera le cas mais en tout cas pour le moment on se reconfirment vers un 4-3-3 donc avec Zakaria, Locatelli et Rabiot je le répète la rifinitura sera forcément et toujours décide donc ce que je dis là ça ne veut pas dire que ça sera la formation qui débutera face au Torino quand je vous dirai les news de formation de la rifinitura à 99,9% ça sera celle-ci mais on n'en est pas encore là et demain on fera évidemment un point là-dessus offensivement la question qui intéresse tout le monde c'est est-ce qu'il y a le trident le fameux trio Dujan, Vlaovic, Porlo, Dybala et Morata sera reconfirmé alors actuellement toutes les routes portent au fait que oui maintenant pareil l'entraînement du jour est-ce qu'Alegris testera de nouvelles choses est-ce qu'il décidera d'en mettre un des trois au repos en vue du match face à Villareal parce que les amis Villareal c'est mardi la valise prête on se dirige vers Villareal Villareal et hop voyage pour les bien-conneries donc oui ce match-là est à prendre en compte mais attention l'obligation est de se concentrer sur le match face au Torino puisque les bien-conneries ne sont pas dans une position où tout peut être tranquille entre guillemets la position claire et nette c'est celle de continuer à garder les points d'avance face à l'ADL la Juve vit un moment plutôt positif c'est vrai que ce match n'arrive pas dans un moment parfait un derby ça se joue ça ne se joue pas ça se gagne et la Juve à l'heure actuelle gagne quasiment tous ses matchs et malgré tout cette saison le Torino les amis est une équipe qui joue avec une certaine grinta Juric a apporté un enthousiasme d'ailleurs totalement différent une équipe qui marche plutôt bien elle est dixième au classement mais c'est une équipe qui vient gêner les gros face à l'Inter à San Siro je me rappelle d'un match où le Toro avait été extrêmement solide au match allé malgré tout jusqu'à la 80ème et la délivrance de Manolo Catelli ce match était en suspens et qui suit un petit peu la Juve depuis au moins les dix dernières années les derbys depuis au moins dix ans ce sont des derbys qui se jouent automatiquement dans les dix dernières minutes alors est-ce que ça sera le cas encore à l'Alliance Stadium demain soir ? je ne sais pas d'ailleurs le Torino n'a pu gagner en cas de Juve et depuis 96 si je ne me trompe pas donc voilà ce match à une saveur spéciale votre formation dans les commentaires bien évidemment moi je m'attends et j'espère que Max Agri reconfirmera ce 4-3-3 je vous l'ai dit dans différentes vidéos c'est là aussi le moment c'est aussi le moment pour Max Agri de trouver de la continuité au niveau du système ce n'est pas forcément le moment de changer mentalement l'équipe va bien tactiquement l'équipe semble beaucoup plus délimitée semble beaucoup plus propre tout va pour le moins d'un point de vue positif tout semble rose comme on dit donc voilà c'est le moment d'avoir une certaine confirmation moi honnêtement Villarreal ou pas Villarreal je reconfirmerai le Trident puisque malgré tout la Juve joue demain et donc vous avez bon samedi c'est un jour de récupération donc non dimanche plus lundi pour préparer le match et puis après voilà globalement les joueurs ont le temps plus ou moins de récupérer après il y a une certaine prise de risque aussi mais dans la position actuelle de la Juve moi je vous pose une question est-ce qu'il est mieux de faire jouer ce Trident ou prendre le risque moi les amis j'ai confiance en ce Trident donc faire jouer les trois et puis voilà je le répète plus vous les frais jouer ensemble plus il y aura des automatismes plus ces trois là seront bons et plus la Juve fonctionnera de la meilleure des manières d'un point de vue défensif toutes les routes portent évidemment Arrugani de Lirt en l'absence de Kellini en l'absence de Danilo en l'absence de Bounucci et là aussi l'intérêt d'un point de vue cet été d'intervenir défensivement on en reparlera demain dans la vidéo de Lirt et à gauche pour le moment Alexandro semble favori on verra aussi si un balotage aujourd'hui débutera entre Alexandro Deschilos ou Alexandro Pellegrini voire Deschilos ou Pellegrini on ne sait pas mais Alexandro hier semblait favori pour débuter mais je le répète ça ne vaut absolument rien Kariki les amis vous dans les commentaires dites moi ce que vous pensez de la formation que je vous ai donnée est-ce que c'est la formation que Max Aigri doit reconfirmer faites-moi ça tout ça dans les commentaires on se retrouvera directement demain pour une vidéo sur Matthijs de Ligt on a plein de choses à dire notamment on va faire un point plutôt clair sur l'avenir de l'Hollandais vous m'avez posé plusieurs questions et on se retrouvera évidemment demain soir à l'extérieur du stadium pour faire un point de ce Juve Torino qui s'annonce extrêmement chaud sold out pour une fois à l'Ian Stadium ciao ciao